Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Dominique Hainz, team manager de Sébastien Loeb Racing et surtout l'homme de l'ombre qui est à l'origine de la carrière du non-nuple champion du monde des rallies. Il nous compte la naissance de sa passion pour le rallye guidé par son oncle, ses débuts en motocross jusqu'à réussir à réaliser son rêve de prendre le départ du Paris-Dakar en 1986 à seulement 25 ans et après voir réussi à réunir les financements nécessaires à cette folle aventure. Il réussira d'ailleurs à terminer cette édition du rallye raid et cette expérience l'a marquée à vie. Vous comprendrez aussi en quoi elle est d'une certaine manière directement reliée à l'incroyable palmarès de Sébastien Loeb. Mais je ne vous en dis pas plus au risque de vous spoiler. Bien évidemment tout le monde connaît les succès et victoires lorsque l'on parle d'un tel pilote, d'un tel sportif parmi les préférés des français. Mais on parle bien moins souvent des galères, du chemin difficile qu'il a fallu parcourir pour Dominique, Sébastien et toutes les personnes qui ont contribué à faire de Sébastien Loeb une légende du sport automobile. Vous le sentirez sûrement à l'écoute, mais cet enregistrement a été, pour Dominique comme pour moi, très chargé en émotions. Il y a des rencontres comme ça qui sont particulièrement marquantes dans la vie. Dominique en fait indéniablement partie, tant j'ai été frappé par sa sincérité et son humilité. Attention, vous risquez peut-être, et même sûrement, d'avoir la chair de poule en écoutant son récit. J'en profite pour remercier Adrien Paviot pour la mise en relation avec Dominique Hines et je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec lui, l'épisode numéro 33. Vous découvrirez des anecdotes incroyables sur la Formule 1, mais pas que. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans la boîte à gants. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu suivi sur Instagram, j'ai dû supprimer la première version du vlog de mon tour de buggy avec François Delecourt, qui est vice-champion du monde de WRC. D'ailleurs, je vous invite à écouter son épisode de podcast aussi qui est absolument incroyable. Pour des raisons de confidentialité, j'ai dû supprimer cette première version. Donc j'en ai recréé une deuxième, une V2, qui sort demain à 18h. Donc je compte sur vous pour donner de la force. Même ceux qui ont déjà regardé la V1, allez-y, c'est important de repéter les scores de ce petit vlog. Je vous prépare aussi, bien entendu, un vlog où je vous emmène à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos de Sébastien Loeb. Vous allez pouvoir les découvrir à travers ce vlog, en compagnie de Dominique Hines. Donc autant vous dire que normalement, le vlog va être très sympa, et je vous sors ça très très vite. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes, et à découvrir tous ceux que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Il y en a actuellement 52 maintenant. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend deux secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac, et un seul commentaire suffit, puisqu'il est assigné au podcast et non à un épisode précis. Cela permet au podcast de gagner en visibilité, et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que de l'incroyable, il y en a qui arrivent. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Dominique. Salut. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est dans la région de Strasbourg, enfin en Alsace, chez toi, dans ton équipe. Moi je suis ravi de te recevoir. Très content de parler très certainement d'une passion commune. Est-ce que tu peux te présenter justement en deux mots pour les gens qui n'auraient pas encore compris qui tu es ? Me présenter, c'est peut-être un peu difficile. Donc Dominique Hines, j'ai 59 ans, et mon histoire, elle est un petit peu connue par le fait que je suis l'associé de Sébastien Loeb, et je suis surtout la personne qui a fait démarrer Sébastien Loeb il y a maintenant pas loin de 25 ans en rallye et qui a permis à Séb d'avoir cette fabuleuse histoire et cette fabuleuse carrière avec tous les titres qu'il a ramenés à la maison. Justement, on va revenir un peu sur tout ce déroulé qui est incroyable parce qu'il n'y a pas eu que des moments incroyables. Il y a eu aussi des grosses difficultés au début. Mais avant toute chose, pour toi, c'est une passion, depuis l'enfance en fait ? Tout à fait, c'est une passion qui m'est arrivée très jeune. Ce n'est pas forcément mes parents qui m'ont amené dans cette voie. C'est plutôt mon oncle qui, lui aussi, était passionné de sport automobile et qui, très jeune, m'a amené sur les rallies de la région. Et je me rappelle notamment d'un rallye un peu historique comme la Ronde des Vosges, qui était un rallye mythique avec les Alpines à l'époque, des très grands pilotes à l'époque. Et donc, il m'a amené régulièrement sur ce type de rallye et puis notamment à la Ronde des Vosges. Et c'est là que la passion, elle a commencé à prendre racine. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je n'avais pas à peine 10 ans, 12 ans. Et tu rêvais déjà de ces voitures qui allaient super vite dans ces routes sinueuses ? 10 ans. J'étais certainement comme les gamins encore aujourd'hui qui vont avec leur père voir un rallye et qui se disent « Demain, je vais être dans une voiture ». C'était un petit peu ça. Mais voilà, je ne pouvais pas deviner à l'époque qu'à un moment donné, derrière, j'allais vivre cette passion, je dirais, pendant quasiment une vie entière. Oui, clairement. Surtout que je ne suis pas très objectif, mais je trouve que le rallye, c'est la discipline sport automobile la plus spectaculaire. Il y a différents avis là-dessus, tu sais. Oui, il y a différents avis, mais en tout cas, c'est mon avis. Mais tu ne faisais pas que... Enfin, tu as commencé aussi à t'y mettre, toi, en, je crois, en commençant la compétition en motocross, donc là, sur deux roues. Alors, effectivement, j'étais donc passionné par le sport mécanique que j'ai découvert par la voiture, donc par mon oncle. Et après, avec l'âge, 14 ans, la mobilette comme tout le monde. Après 16 ans, la 125, parce que moi, de ma génération, on avait la chance à 16 ans de pouvoir piloter des très, très belles motos qui étaient les 125. Malheureusement, les jeunes n'ont plus le droit aujourd'hui. Et après, le motocross, voilà. Alors, pourquoi le motocross ? Tout simplement parce que les moyens financiers n'étaient pas là pour faire de la voiture. Et qu'à l'époque, le motocross était accessible pour un jeune. C'était tout simple. C'est au lieu d'aller dans les restos pour boire à coups, on économisait l'argent qu'on gagnait pendant les temps libres en faisant un peu des travaux à droite, à gauche pour mettre un peu de sous et remplir la géricaine d'essence, payer le pneu d'occasion qu'on achetait et puis rouler le week-end sur le terrain de cross. Ce qui est toujours vrai, d'ailleurs, que la moto est plus accessible, même si maintenant, les budgets ont complètement explosé, même par rapport à ce que tu as pu connaître, toi. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, proportionnellement, ça reste à peu près au même niveau. La moto est devenue aussi très chère, mais je veux dire, la voiture est encore plus chère. Donc, proportionnellement, je pense que c'est la même chose. Et l'accessibilité dans le sport mécanique, même encore aujourd'hui, je pense que c'est toujours comme ça que ça peut se passer pour des gens qui ne sont pas forcément des gens qui ont la chance d'avoir des familles qui ont l'argent à mettre dans cette passion. Donc, tu commences la compétition et tu fais de la compétition au niveau régional, au niveau national ? Voilà. Moi, je n'avais pas d'ambition particulière. Je voulais m'amuser. Donc, forcément, j'ai fait des compétitions en motocross. J'ai fait le championnat d'Alsace. J'ai dû faire quelques courses, je dirais, un peu plus grande région Est. Mais ça s'est arrêté là. Mais pendant cette période, j'ai eu la chance de rencontrer ou en tout cas de voir la montée en puissance d'un jeune pilote régional à l'époque qui était Thierry Scheid. Je le nomme parce que c'était un jeune qui avait un niveau exceptionnel. Pour beaucoup de gens, Jean-Michel Baye, ça va leur parler, qui a eu une carrière phénoménale en motocross. À l'époque, Thierry Scheid, qui était de mon club, il roulait avec Jean-Michel Baye. Il était très, 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 très souvent au même niveau et voire souvent même devant lui. Malheureusement, ça ne s'est pas aligné comme ça aurait dû. Je pense qu'il avait aussi fait quelques bêtises qui ont fait qu'à un moment donné, la carrière, elle n'a pas eu, je dirais, la voie qu'elle aurait dû prendre. Encore un exemple, finalement, que le talent pur ne suffit pas, en fait. Non, non, on en reviendra après quand on parlera de l'histoire de SEM. Mais à l'époque, j'avais fait référence à ça. Mais avec ce jeune, j'avais eu la chance de l'assister, de commencer à faire de l'assistance, de faire du championnat de France des motocrosses. On a fait du championnat d'Europe junior. Il avait fait Paris-Bercy avec les Américains. Donc, je veux dire, à l'époque, c'était le summum Paris-Bercy avec des gens comme Ricky Johnson. Enfin, les plus anciens, ce sont de quoi je parle. Donc là, on est en quelle année ? Année 80, c'est tellement vieux. Oui, donc année 80, tu as une vingtaine d'années. Tu as 19, 20 ans. Oui, 18, 20 ans, quoi. J'ai découvert ce milieu-là. Et donc, d'avoir vécu le haut niveau et d'avoir surtout vécu la montée en puissance d'un jeune qui avait un vrai potentiel pour rouler à très, très haut niveau et qui, à un moment donné, avait le talent, mais avait autre chose qui n'allait pas forcément ou n'était peut-être pas conscient qu'il avait un talent exceptionnel et qui n'a pas réussi à faire tout ce qu'il fallait pour arriver à ce haut niveau et pour pouvoir faire carrière. Tu as été frustré de, justement, entre guillemets, cet échec, même si ce n'était pas le tien, mais tu le partageais ? Puis tu faisais son assistance. Mais je pense que ça m'a donné une très, très bonne expérience pour ce qu'on a vécu un peu plus tard. Pour en revenir à l'histoire, en fait, où on va arriver sur Sébastien Loeb et l'histoire que vous avez partagé tous les deux, que vous partagez encore, tu as aussi un rêve assez rapidement. Je ne sais pas à quel âge exactement, mais c'est de faire le Dakar. Oui. Alors ça, effectivement, justement, je dirais avec ce jeune, Thierry Scheid, j'avais pris un peu goût au niveau, à faire des choses un peu exceptionnelles. Et puis, c'est pareil, dans les années 80, dans le milieu des années 80, notamment, c'était en 86, j'avais fait le pari qu'un jeune de 25 ans qui sort de nulle part, qui sort de sa compagne de l'Est de la France, allait pouvoir réussir à créer une dynamique autour de lui et faire un rallye aussi exceptionnel qu'était le Dakar à l'époque. Parce que, je veux dire, le Dakar aujourd'hui, c'est encore une épreuve exceptionnelle, mais le Dakar dans les années 85 avec Thierry Sabine, je veux dire, c'était juste un truc de fou, quoi. Tu risquais ta vie, tout simplement ? Bah, exactement. Parce que, non, mais là, tu as très rapidement abordé ce sujet. Mais c'est vrai que le Dakar, à l'époque, il fallait être un petit peu fêlé pour le faire. Et c'est vrai que c'est une épreuve. Moi, quand je suis rentré de cette épreuve, je me suis dit, putain, là, c'est la première fois que tu te retournes dans une situation où tu risquais vraiment ta vie, quoi. C'était du fun, mais avec des vrais risques, quoi. Oui, oui, parce que, je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils connaissent le Dakar quand ils voient les reportages ou les gens le soir, même les pilotes amateurs ont le kiné ou l'ostéopathe qui les remettent en condition. Ils ont la douche. Ils ont tout le confort qu'on peut avoir aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. Moi, je suis parti. J'avais un sac à dos. Et puis, il fallait que tout ce que j'emmenais restait dans le sac à dos ou puisse rentrer dans le sac à dos. Et on dormit au pied de la moto avec une ficelle attachée au châssis pour ne pas qu'on nous la pique la nuit, quoi. Et justement, comment ça se passe entre le moment où tu as ce rêve et finalement, en 86, si je ne dis pas de bêtises, où tu réalises ce rêve à 25 ans ? Quel est tout le parcours ? Parce que, comme tu dis, il faut réunir les financements. Tout le parcours, déjà, c'était ça. Et c'était de réussir à convaincre des gens de donner un coup de main à un jeune qui n'a aucun moyen personnel. Moi, j'ai des parents qui, d'une famille toute simple, je ne pouvais pas utiliser de l'argent familial pour assurir ma passion. Donc, il fallait motiver des gens autour de moi, des entreprises, des industriels. et leur dire qu'un jeune de 25 ans de l'Est de la France était capable d'aller à Paris et prendre le départ du Paris-Dakar, quoi. Comment tu as fait pour leur faire croire à ton rêve ? Je leur ai écrit une lettre et j'ai eu la chance de tomber sur un chef d'entreprise qui a été sensible à cette lettre. Donc, il l'a lue. Donc, tu as une belle plume, du coup. En tout cas, il l'a lue. Et il m'a appelé, il m'a dit écoute, il faut qu'on puisse se voir. Et il m'a dit, voilà, ta lettre, je l'ai prise comme un jeune qui m'avait envoyé un CV et qui voulait démarrer dans sa vie active. Donc, elle m'a touché. Je vais t'aider. C'est dingue. Et il a trouvé d'autres chefs d'entreprise dans son entourage. Il leur a expliqué le projet. Et puis, comme ça, ils ont créé entre eux un groupe d'entreprises de la région et ils m'ont donné les moyens pour faire ce Dakar. Tu en avais envoyé beaucoup des lettres ou peu en ciblant vraiment des entreprises qui étaient au Dakar ? Non, je n'en avais pas envoyé. Je n'en avais pas envoyé énormément, mais j'étais plutôt bien ciblé. Et notamment, ce chef d'entreprise qui m'avait répondu à l'époque, de toute façon, je l'avais bien ciblé. Et j'avais très certainement mis les mots qu'il fallait pour le rendre sensible à la demande. Clairement. Donc, 86, tu pars faire ce Dakar. Voilà. Tu as 25 ans. Oui. Et là, c'est quoi ? C'est le rêve ou tu ne t'attendais pas à ce que ça soit aussi dur ? Déjà, le souvenir que j'en ai encore, parce que ça commence en 85, ça commence quand même à faire un petit bail. Le départ, à l'époque, était au Château de Versailles. Il faut s'imaginer le truc. Moi, je viens de la campagne. On va à Versailles. Tu n'étais jamais allé à Paris avant ? Si, j'étais allé à Paris. J'ai un petit peu bougé quand même. Mais je veux dire ce que ça représente. Un jeune de 25 ans, tu pars à Versailles, tu es au pied du Château de Versailles et tu sais que tu vas prendre le départ du Paris-Alger-Dakar. Il faut s'imaginer ce que ça peut représenter. J'ai ce souvenir au moment où j'ai pris le départ. On m'a dit go parce qu'il fallait faire toute la descente de Versailles dans le sud de la France. Donc, c'était déjà une vraie expédition. Je me rappelle que je m'étais dit tout ce qui arrive maintenant, ce n'est plus que du bonus. Parce que mon rêve, c'était prendre le départ du Paris-Dakar. Je viens de le prendre. Donc, tout ce qui suit, ce n'est que du bonus. Et tu as réussi à garder cette attitude pendant tout le long du Dakar ? Alors, oui. Déjà, le Dakar, à l'époque, c'était trois semaines. C'était 15 000 km. Ce n'était pas 5 000. C'était 15 000. Pour s'imaginer un petit peu ce que ça représente ou ce que c'était ce Dakar à l'époque, j'explique souvent aux gens. Imaginez-vous que vous faites 1 000 km de voiture dans la journée. C'est déjà pas mal. Maintenant, vous vous imaginez que vous faites 1 000 km en moto. Et une fois que vous avez imaginé ça, vous vous dites maintenant les 1 000 km en moto, je ne les fais pas sur route mais je les fais sur une piste. C'était ça le Dakar. Et ça, ça se répétait. Et surtout, tu as fait le Dakar en deux roues. En deux roues, en moto. Non, mais c'est de la folie. En deux roues, c'est connu pour être le plus dangereux aussi. C'était le plus dangereux. C'était le plus exigeant physiquement parlant. Moi, j'y suis allé. À l'époque, on appelait ces gens-là les poireaux. On prenait la moto, le sac à don et on partait. On n'avait que ça. Donc les poireaux, c'est pour les amateurs qui, entre guillemets, ne connaissent rien et qui se lancent comme des fous. 15 000 kilomètres. Et bon, après, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, voire des jours. Mais pour aller sur les choses qui m'ont marqué le plus, c'est une fois qu'on était arrivé sur le continent africain, briefing du soir, donc briefing à la veille de la première étape africaine, Thierry Sabine. Thierry Sabine, il faut s'imaginer le truc. Donc le directeur du Dakar. Ouais. Qui, à l'époque, c'était quand même l'inventeur du Dakar, qui fait le briefing et ce que j'ai retenu de ce briefing, c'est qu'à un moment donné, il dit, bon, écoutez, voilà, bienvenue sur le continent africain. Donc à partir de demain matin, on va faire trois jours, trois étapes. On va profiter de trois étapes pour trier, pour éliminer les canards boiteux et après, on va commencer la course. Comment tu te sens à ce moment-là ? On va faire trois étapes pour éliminer les canards boiteux et après, on va commencer la course. Imaginez-vous le truc ? Un gamin de 25 ans dans un milieu où juste c'est des yeux, enfin, on est ébloui par l'événement et par le moment qu'on vit. Thierry Sabine qui dit, là, pendant trois jours, on va éliminer les canards boiteux. Ça n'a pas duré longtemps l'histoire. Franchement, et donc, forcément, c'était un challenge tous les jours. Mais je dis, ben non, moi, je ne suis pas un canard boiteux. et en fin de compte, ça s'est passé comme ça. Après, l'étape suivante, c'était, bon, allez, le Dakar a commencé. Maintenant, l'étape suivante, c'est, je veux voir l'arbre du Ténéré. L'arbre du Ténéré, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est un truc, c'est, voilà, on rentre dans le Ténéré, quoi. Et là, c'est pareil, je me rappelle de ce moment-là, mais comme si c'était hier. J'arrive, je roule, je roule, je roule, et à un moment donné, j'ai dit, mince, mais c'est l'arbre du Ténéré. L'arbre du Ténéré, c'est un morceau de ferraille. Il faut s'imaginer le truc. Et là, tu as tous les mecs qui passent à pleine balle parce qu'ils sont au chrono, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis, non mais attends, l'arbre du Ténéré. Non mais quand même, je fais demi-tour, je vais à l'arbre du Ténéré, je pose la moto, je prends une photo. Et là, il y avait une bande de journalistes qui voit ça, ils viennent me voir, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je prends la photo de l'arbre du Ténéré. Non mais, c'est pas possible. Ils sont restés bloqués sur cette image. Ils sont restés bloqués, et bon, après on l'a triché un peu, parce qu'il s'est passé un peu à la télé. Ils m'ont dit, tu peux nous la refaire ? Ils demandaient de refaire la scène, c'est ça ? Ils m'ont dit, tu peux nous la refaire ? Moi, si vous voulez. Moi, j'étais pas à la minute. Moi, j'avais un objectif, c'est d'arriver au bout. J'étais pas au chrono, même si je faisais quand même quelques résultats sympas. Oui, t'as dû te prendre au jeu quand même. Je veux dire, l'arbre du Ténéré, c'était déjà la Xème étape, mais c'était tellement un monument, ce truc-là, que je me dis, attends, je vais pas pouvoir passer là, sans le marquer ce moment-là. concrètement, ce Dakar, c'est une leçon de vie que tu prends aussi, parce qu'il y a tellement de challenges que tu effaces tous les jours. Je pense que, sans ce Dakar dans ma vie, ma vie aurait très certainement été différente. Et je peux même dire, elle aurait été différente. Parce que ça t'a donné la force dans les moments plus compliqués de te dire, ok, j'ai vécu ça. Il y a eu plein de moments plus tard dans ma vie qui faisaient qu'à... Quand on était vraiment, quand j'étais dans la difficulté, je me dis, attends, tu vas pas lâcher là. T'as vécu autre chose. Tu vas pas lâcher maintenant. Donc, tu vas faire comme au Dakar. Tu vas avancer. On s'arrête pas, on avance. Et c'est vrai que... Que ça soit dans... Peut-être même dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, il y a plein de moments comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai réussi à passer les étapes grâce à cette force. Et en fin de compte, grâce à cette étape du Dakar qui était une vraie leçon de vie. D'ailleurs, ce Dakar, tu l'as refait ? J'ai eu la chance de pouvoir le refaire, oui. Ça s'était un peu moins bien passé parce que j'ai... Le deuxième Dakar, j'avais eu beaucoup de chance. Justement, on m'avait... J'avais convaincu les gens, donc on m'avait aidé financièrement, on m'avait même donné une moto. Et on m'avait proposé de partir avec une moto très proche de la série. C'est ce qu'on appelait à l'époque les motos classe marathon. Et malheureusement, je crois que c'était à peu près vers le milieu du rallye. Une moto, elle était complètement détruite. Et après, j'ai fini le Dakar comme ça. Forcément, j'imagine que tu as un souvenir beaucoup plus prenant du premier que du deuxième. C'est le deuxième, je l'ai vague de souvenirs. Mais le premier, là, j'ai encore des photos. Je veux dire, c'est le premier. Il y a eu une troisième tentative, mais je crois qu'il s'est soldé par... Enfin, tu ne l'as pas fait, tout simplement. Oui, mais la troisième tentative, ça aurait été quelque chose de fabuleux parce que là, j'étais carrément intégré dans l'équipe qui avait créé Céline Neveux avec des Honda compétition client. C'était les fameuses Africa Twins. Céline Neveux qui est multiple vainqueur du Dakar. À l'époque, multiple vainqueur du Dakar. Et ils avaient proposé, je ne sais plus, un certain nombre de motos des Africa Twins à des privés bien préparés avec une bonne assistance. À l'époque, donc du coup, cette année-là, j'aurais dû avoir assistance voiture, assistance camion. Enfin, on était intégré dans une équipe, à l'époque, j'étais à l'armée, donc dans une équipe avec base, équipage militaire. C'était en quelle année, ça ? C'était en 89. Et d'ailleurs, cette année-là, c'était malheureusement pour moi, le Dakar passait en Libye. Et donc, on avait eu les autorisations ministérielles parce qu'on était quand même militaires. Donc, il fallait avoir des autorisations pour aller dans ces pays-là. Et visiblement, à très peu de temps avant le Dakar, je pense que pour des histoires diplomatiques, on a eu l'interdiction du ministère de prendre le départ. Et là, on est à huit jours du départ. En tant que militaire, vous n'aviez pas le droit de prendre le départ. Donc là, c'est ton dernier Dakar. Et donc, je ne l'ai pas fait. Oui, tu ne l'as pas fait, mais c'est la dernière tentative en tout cas. Voilà, et après, je n'ai pas voulu le refaire. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas du tout là. Pas du tout, du tout. Non, non, parce que je reviens un tout petit peu en avant. Donc, au retour du premier Dakar, que j'ai pu faire grâce à ce groupement d'entreprises. Le qu'en 86. Donc, retour du Dakar 86. ont fait un petit cocktail de remerciements pour ce groupe d'entreprises. Et pendant mon discours, je leur dis, écoutez, merci d'avoir eu cette volonté d'aider un jeune, de pouvoir assouvir sa passion et de pouvoir participer à une épreuve aussi exceptionnelle que le Paris-Dakar. Et j'espère qu'à mon tour, un jour, je pourrai rendre la monnaie et à mon tour, donner un coup de main à un autre jeune. On était en 86. C'était dit comme ça. Entre temps, tu as une petite autorité parce que 25 ans, Dakar, ce n'est pas courant non plus. Donc, ça te fait un petit nom quand même. Voilà, ça m'a fait effectivement un petit nom dans la région. Et ça m'a d'ailleurs permis à ce moment-là d'accéder à la voiture. Parce que forcément, en Dominicane, ça fait le Dakar, l'Analdacien, ça m'a permis de trouver donc de me permettre d'ouvrir des portes et donc de trouver du financement et à ce moment-là de permettre d'arriver à faire de la compétition en voiture. Donc, du rallye. Du rallye. Le niveau régional, national, tu fais un petit peu les deux ? Un peu de tout. J'ai fait beaucoup de régional. J'étais champion d'Alsace à l'époque. En parallèle de l'armée, on est d'accord. Oui, mais j'étais à l'armée, c'était mon métier. Oui, c'est ça. J'étais militaire de carrière et j'avais la chance que l'armée nous autorisait de faire ce genre d'activité. Donc, je fais ce sport auto mais j'avais toujours dans une case quelque part dans ma petite tête cette fameuse promesse que j'avais faite en 1986 qui était d'aider un jeune. Et donc, je fais ce rallye, je suis dans ce milieu-là et un jour, je lis un article dans les dernières nouvelles d'Alsace, donc c'est le quotidien régional, qui parle d'un jeune de la région qui a fait Rallye Jeune, qui a réussi d'arriver en finale. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le rallye jeune ? Donc, rallye jeune, c'était, bon, les initiés, ils savent ce que c'est, mais le rallye jeune, c'est une sélection qui est organisée par la fédération destinée à des jeunes qui, pour un engagement, je ne sais plus, ça devait être de l'ordre de 200, 100, je ne sais plus, je crois que c'était, c'était encore des francs à l'époque, très accessible, donc tu as peut-être plusieurs milliers de jeunes qui font une sélection, ça se passe principalement sur des parkings, autour de qui, c'est un grand slalom, et ils font des sélections régionales, enfin des sélections locales, régionales, et après une finale pour les 20 ou 25 meilleurs, c'est toujours un peu le même principe. Donc, il y avait un jeune de la région qui avait fait ça, qui était arrivé en finale, et qui en finale avait même fait le meilleur temps, et qui pour une raison X, on a une petite idée sur la raison quand même. Elle est à moitié avouée, ils n'ont jamais vraiment avouée. Oui, mais je pense que toi, tu as ton idée. J'ai mon idée, mais officiellement, elle n'a jamais été avouée. Donc, Sébastien, ce jeune n'a pas été retenu, et donc, les dernières nouvelles parlent de ce jeune qui s'appelle Sébastien Leum. Et moi, je me dis, waouh, je savais un peu comment c'était quand même fait ce rallye jeune. Et je me dis, purée, un mec qui arrive jusqu'au bout, c'est quand même pas n'importe quoi. Et là, je me débrouille par mes connaissances. Fin 95, c'est ça ? Là, on est fin 95, tout à fait. Et par mes connaissances, donc, dans mon milieu du rallye, maintenant en voiture, j'arrive à avoir donc les coordonnées de Sébastien Leum, que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qui ils étaient. Et ça, c'est pareil, c'est un souvenir, c'est gravé là-dedans, comme s'ils étaient hier. J'étais en train de faire des courses avec mon épouse dans un hypermarché. Et je lui dis, écoute, je sors de l'hyper, là, j'ai un truc à faire. Je sors de l'hyper et je téléphone à Sébastien Leum. Je lui dis, Dominique Hines, je ne pense pas que tu me connaisses. J'ai lu un article concernant. Je me présente rapidement et je lui dis, écoute, si ça te dit, je te propose de venir dimanche après-midi et boire le café chez moi à la maison pour qu'on puisse parler de ce que tu as fait au rallye jeune. Il a 22 ans à cette époque-là, quelque chose comme ça, je crois ? Il a 23 ans, ouais, 22, 23 ans. Il accepte ? Il a eu la bonne idée d'accepter, mais j'avais un doute jusqu'au bout. Et effectivement, le dimanche, en début d'après-midi, je vois un gars qui arrive avec sa copine et qui sonne à la porte. Bonjour, je suis Sébastien Leum, vous m'avez invité à boire un café pour discuter de sport auto. Voilà, c'est fou quand même. On a discuté pendant plusieurs heures. Plus longtemps que prévu, j'imagine ? Beaucoup plus longtemps que prévu. Classique. Voilà. Donc, il y a cette rencontre. Ça ne veut pas dire que vous commencez à tout de suite travailler ensemble. Toi, tu continues à faire tes rallies en parallèle. Tout à fait. On est en contact et je pense que ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on n'a pas décidé ce jour-là d'aller bi, tête en avant et de foncer dans ce truc-là. On s'est dit, on se laisse le temps. Tu as une phase d'acclimatation presque ? On s'apprivoisait quoi ? Voilà, on apprend à se connaître. Là, on est fin 95. Donc, il y a toute une année qui passe. Et comme dit, on n'avait pas de solution financière pour aller dans le sport auto comme ça depuis temps blanc. Sébastien, il n'avait pas zéro moyen. Vous avez des situations assez proches, même en termes de caractère. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez un peu aussi ce même type de caractère. Assez... Pas à en faire des caisses, quoi, tu vois. Voilà, c'est discret. C'est plutôt discret. Moi, je ne me suis jamais mis sur les fœux des projecteurs. Ce n'était pas du tout mon ambition. Et là, c'est pareil. On voulait y aller crescendo. Et il y a une petite année qui se passe. On était en contact, une petite année qui se passe. Et je lui dis, écoute, Séb, la meilleure des choses, quand même, c'est qu'il faudrait que tu refasses le rallye jeune. Il a refait le rallye jeune. Il est revenu en finale. Et là, malheureusement, il n'a pas été pris cette année-là parce qu'il a renversé une kill. Je dirais, à la limite, il a été éliminé d'une façon logique, contrairement à la première année. Celle-là, elle me paraissait logique. Mais pour moi, c'était juste le déclic. Parce que deux années de suite, en finale, et à chaque fois, je dirais, à deux doigts de gagner. Tu t'es dit, il y a un truc, quoi. Là, il y a un truc. Il faut qu'on y aille. Donc là, on est fin 96. Et donc, du coup, début 97, en fin de semaine, j'appelle Seb, je dis, demain, samedi matin, rendez-vous à la maison. On part avec une camionnette et une remorque. On va acheter une voiture en Franche-Comté. Et tu vas faire un rallye avec moi dans 15 jours. Alors, je suppose qu'il a dû se dire, lui, il est cinglé. Il m'appelle pour me dire qu'on va acheter une voiture et dans 15 jours, on fait un rallye. On n'a jamais rien fait. Je n'ai même pas de licence. 15 jours, on fait un rallye. Eh ben ouais, on a fait un rallye. On a fait le rallye du Florival en 97 avec une 106 rallye. Et toi, tu mets toutes tes économies là-dedans parce que tu n'es pas non plus richissime du tout à ce moment-là. Ah non, là, c'est vraiment, voilà, je dirais, on était une bande de copains. Moi, j'avais un peu mon assistance autour de moi, les gens qui m'aidaient à sauver ma passion. On a mis tout ça dans un pot commun et on s'est débrouillé. J'avais un copain à l'époque qui était convaincu par mon idée, qui s'est associé à moi. Et on a fait ça ensemble. On a acheté cette voiture tous les deux. Donc, c'est pour ne pas de nommer, c'est Rémi Mamoser qui était mon collègue à l'époque et qui était OK pour investir avec moi. Donc, on a acheté cette voiture à deux. Et c'était parti. Et je pense que jusqu'au moment où on était arrivé à l'endroit où cette voiture était à vendre, jusqu'au moment où on dit à Seb tiens, prends les clés de la voiture et charge-la sur la remorque. Je ne suis pas sûr qu'il y croyait vraiment. Et il a commencé à y croire à ce moment-là, je pense. Et puis voilà. Et 15 jours après, on était au départ d'un rallye. Et qu'est-ce qui se passe sur ce premier rallye ? Il le gagne. Enfin, il gagne sa catégorie. Donc là, tes espoirs sont confirmés ? Bah oui. Surtout que j'étais à côté comme copilote. Tu regardes quel souvenir ? Parce que ça a dû te faire peur aussi, non ? Surtout, les gens qui connaissent un peu l'histoire, il y a eu un fait marquant pendant ce rallye, c'est que la particularité de ce rallye, de la ronde du Florival, c'est qu'on faisait cinq fois la même boucle. Donc c'était cinq fois la même spéciale. Et la première spéciale, déjà, c'était j'ai dit ouh là là, ça, ça va pas aller au bout. Deuxième spéciale, j'avais quand même encore le courage d'y retourner. Et je me suis dit là, c'est un miracle, on n'est toujours pas dans les arbres. Parce que ça allait vite, quand même. Et c'est là où j'ai dit cette fameuse phrase où j'ai dit attends, je suis sorti de la voiture, j'ai dit à mon pote, là tu prends ma combi, tu prends mon casque, il n'y a personne qui veut avoir la différence, tu montes dans la voiture parce que moi, je ne monte plus là-dedans, ce mec-là, soit c'est un génie, soit c'est un fou. Et voilà, mais bon, je suis remonté dans la voiture, je savais très bien qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait remonter dedans. Mais c'est ça. Et là, au bout du troisième passage, je me suis dit là, au bout de la troisième, on n'est toujours pas dans les arbres. Là, ça doit quand même être, il est plutôt génie que fou. Et voilà, quatrième, cinquième, et puis à la fin de la cinquième, il y a une autre catégorie qui pourtant, à l'époque, c'était une catégorie qui était de très, très haut niveau. Il y a des gens encore aujourd'hui qui avaient participé à ce rallye, qui m'en parlent encore régulièrement et qui ont ce souvenir « purin, on s'est quand même fait bien rentrer à l'époque par un jeune qui venait de nulle part ». Ah bah ouais, mais bon, t'as un peu moins de regret aujourd'hui de te faire rentrer parce que le jeune, il avait fait de la carrière derrière. Au MG Trophée, là aussi, il a rentré. Voilà. Alors le MG Trophée, ça c'était fin 97 parce que moi, pendant cette année-là, je continuais à faire mon sport auto et c'était d'ailleurs ma dernière année. Après, j'ai arrêté fin 97 et donc fin 97 dans le MG Trophée, c'était un trophée, une formule de promotion qui faisait trois rallies, trois courses de côte et trois circuits. D'ailleurs, il faudrait que j'ai un jour une idée pour essayer de réorganiser un truc comme ça parce que c'est vraiment complémentaire. Donc ouais, trois spécialités. Voilà, trois spécialités et donc la dernière course sur circuit, c'était au Castelet. L'organisateur avait dit on fera une course d'endurance de deux heures et chaque pilote aura le droit d'amener un coéquipier pour faire un course au relais avec un pilote. Donc là, moi j'avais des collègues, ils ont ramené des noms à l'époque. Il y a un tel, il ramenait un champon de je ne sais pas quelle discipline mais il y avait des noms vraiment de très haut niveau. Moi je leur ai dit mais moi je vais vous ramener un jeune, il n'y a personne qui le connaît mais tous vous en fumez. Tu parles qu'ils me croyaient. Ils ont cru à la fin de la course. Ils les ont fumés. Ils les ont fumés. Et là c'est pareil, je retrouve encore aujourd'hui des gens qui à l'époque avaient participé avec moi à cette épreuve, qui n'avaient pas du tout tilté à l'époque et qui maintenant se disent mais tu te rends compte ? À l'époque, on était les premiers à rouler contre Sébastien Leu et on ne savait pas qui c'était. Ce qui était une honte à l'époque, maintenant il fait une fierté. Voilà, c'est exactement ça. C'est fou. C'est exactement ça. À l'époque, on s'est fait rentrer par qui ? Et aujourd'hui, purée, mais tu te rends compte ? À l'époque, moi j'ai perdu face à Sébastien Leu. À ce moment-là, Sébastien Leu, il faisait des stages de pilotage pour se perfectionner ou il n'en a jamais trop fait ? Il n'en a jamais trop fait. Il a fait un vrai stage de pilotage. Je pense que c'est le seul et le vrai mais je pense que c'était aussi un des meilleurs moniteurs qui existent. C'est Yann Le Jossèque chez Pegas l'école de pilotage à Loiac. à Loiac. Donc Yann, je crois qu'il a aussi encore un souvenir exceptionnel mais Sébastien Leu a eu la chance de trouver Yann en face de lui comme je crois à un moment donné son unique moniteur parce qu'il n'en a pas eu d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'avec Yann il est tombé sur le bon. En 98, c'est plus ou moins un an après, il y a cette fameuse rencontre aussi avec la personne qui va devenir son copilote, Daniel Helena. Parce qu'en fin de compte, à fin 97, le copilote qu'il avait, il a eu deux copilotes parce que moi, je n'en ai fait qu'un seul parce que je ne voulais pas remonter à côté. Non, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas envie de remonter, c'est parce qu'il y avait tellement de travail pour organiser tout ça. Et comme je savais un peu, j'avais l'expérience de tout ce que j'avais fait avant avec Yann en motocross, après quand j'avais fait le Dakar, je savais ce que c'était d'aller trouver des moyens pour pouvoir commencer à rouler. Et il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, on cherchait de l'argent et on faisait un rallye. Une fois qu'il était fini, on cherchait de l'argent, on faisait un rallye. Tu ne voulais pas que ton cerveau soit divisé entre faire le rallye et préparer le rallye ? À ce moment-là, j'avais dit maintenant on va s'occuper de trouver les moyens pour qu'on puisse faire les choses correctement et bien. Et donc, il a eu deux, trois copilotes et le dernier copilote de la saison, il lui a claqué dans les doigts parce qu'il n'était pas au rythme que Sébastien a imposé à la voiture. Et du coup, c'est là où Seb a rencontré Daniel Hélène, fin 97, dans une discothèque en fin de saison. Qui a un caractère tout opposé à Sébastien Lhomme ? Opposé. Sûrement l'une des raisons aussi de son succès parce que ça tempère en fait. Une des raisons sans aucune hésitation. Ils sont, c'est deux personnages qui sont complètement opposés mais qui sont extrêmement complémentaires. Et moi, je reste persuadé, il n'y a jamais personne qui me fera changer d'avis. C'est les deux qui ont eu les titres. Alors, Seb, il avait, je veux dire, un acquis, un don naturel, mais mais ce qu'a pu apporter Daniel à côté avec justement cette opposition de caractère, ça fait que le gars de l'Est, je dirais, relativement timide peut-être, réservé, réservé, qui intériorise tout. Et puis, le vrai sudiste à la Daniel Hélène, je pense que c'est ça qui a fait que ce duo-là, il a super bien marché et surtout qu'il a marché aussi longtemps. Et à cette même période, tu m'as raconté un moment qui est pour le coup, enfin maintenant, tu dois rigoler forcément, mais à ce moment-là, je pense que vous rigoliez moins, c'est le rallye du Rouergue en 98. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Déjà, en 98, donc fin 97, on décide tout de suite, on décide en fin de compte de ne pas perdre de temps. Parce que ça aussi, ça a une importance. Je pense que ça a aussi joué dans la suite de la carrière SM. C'est que tout de suite, fin 97, on a regardé un petit peu ce qu'était l'environnement du sport auto à l'époque. Et on nous avait annoncé une formule de promo de très haut niveau qui était le saxo-kid-car. Donc, formule de promotion, c'est tous les pilotes ont les mêmes voitures. Tous les pilotes ont les mêmes voitures. Et là, il y avait le saxo-kid-car qui était mis en place par Citroën. Et on nous avait dit les meilleurs pilotes seront dans cette formule de promotion-là. Et pour moi, il n'y avait aucune hésitation. Si Seb, il voulait prouver que c'était un bon, il ne fallait pas aller dans des formules de promo où on était capable de gagner. Il fallait aller dans une formule de promo où il y avait les meilleurs quitte à se faire rentrer. Mais au moins, si tu gagnais, c'était sûr que tu étais un bon. Et c'est ce que j'ai souvent encore aujourd'hui à des jeunes. Il y en a, malheureusement, je pense qu'ils qui n'ont pas toujours voulu y croire à ce raisonnement. Mais aujourd'hui, pour ne pas perdre de temps, le sport auto, il coûte tellement cher qu'il ne faut pas perdre de temps. Et pour ne pas perdre de temps, il faut aller là où c'est le plus difficile. Il ne faut pas aller là où il y a moyen de gagner un petit peu et se faire un palmarès qui, en fin de compte, n'en est pas un. Il faut aller direct là où il y a les meilleurs. Il faut marquer les esprits directement. Direct. Et je pense que ça, c'était une des meilleures décisions qu'on avait prise. C'est que fin 97, sortie d'une demi-saison, on est tout de suite allé en saxo-kick-car. Et là, il y avait toutes les références des espoirs français. Et notamment, il y avait un pilote comme Jeff Béranger. C'était la référence. Et il y en a plein d'autres. Je ne veux pas les nommer tous. Mais d'ailleurs, Jeff Béranger et Seb, ils sont encore très, très potes en ce moment. C'était la référence. Et donc, on part là-dedans. Et effectivement, forcément, dans une formule de promo de ce type-là, avec ce niveau-là, ce n'est pas forcément simple pour un jeune qui n'a quasiment pas d'expérience et une équipe qui n'a pas de moyens. Il y a un gap de budget aussi. C'est plus important d'un budget. Il y a un gap de budget. De toute façon, à l'époque, avec justement mon associé de l'époque, donc Rémi Mamoser, on est allé voir le banquier et puis on a fait un crédit. Moi, par exemple, j'ai hypothéqué ma maison pour reprendre ce crédit. Donc, tu t'engages au maximum. Tu ne peux pas t'engager plus. Non. Et ta femme, elle voit ça sous quel angle ? Elle m'avait dit à l'époque « J'espère que tu sais ce que tu fais. » C'est pour ça que je... Après, dans l'histoire, il y a eu des hauts et des bas et ça a failli mal tourner. C'est pour ça que je parlais de ce fameux rallye du Rouer. Donc, forcément, la première année, tout ne se passe pas forcément aussi bien. Donc, il y avait le rallye déjà. Avant le Rouer, il y avait le rallye du Seven ou la ronde du Seven, je ne sais plus exactement, où Seb, il casse la voiture. Il était premier, mais dans l'année dernière, il casse la voiture. Ce qui, dans l'absolu, par rapport à la problématique financière, n'était pas une catastrophe absolue parce qu'elle était assurée, la voiture. Donc, très vite, on en remonte une. À l'époque, on travaillait avec PH Sport, avec Bernard Piala, que j'avais rencontré d'ailleurs par hasard dans une station de service et donc, on avait trouvé un accord. Dans une station de service ? Tout à fait, dans une station de service. Et Bernard, il le dit souvent, peut-être que je n'aurais pas eu cette rencontre avec Dominicane dans une station de service, PH Sport, ça ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Et je sais qu'il le pense. Et d'ailleurs, je suis content pour cette très belle réussite qu'il a eue. Donc, on reconstruit la voiture et donc, il est part du rallye du Rouer, Sepp, il fait ce qu'on appelle un check-down pour tester la voiture qui venait d'être construite. Le check-down, c'est l'équivalent du déverminage ? C'est le déverminage, voilà. Il fait le déverminage. Et moi, pendant ce temps-là, avec mon collègue de l'époque, donc Rémi, on était sur la route pour descendre vers Rodez. Et à un moment donné, donc, mon collègue Rémi, à l'époque, il avait un téléphone portable. On est en 98, les téléphones portables. C'est la grande classe à l'époque d'Ors. C'est la grande classe. On était privilégiée. Et tout d'un coup, coup de téléphone, Rémi décroche. Et puis, il me dit, tiens, il y a Sepp qui veut te parler. Et là, je lui ai un parrain, c'est déjà bizarre qu'il me passe le téléphone. Il ne voulait pas parler à Rémi, il voulait parler à moi. Déjà, c'était bizarre. Il me fait, et là, il me fait, le pire est arrivé. Je lui dis, quoi, le pire est arrivé ? Et donc, le pire est arrivé. Elle est cassée. Je lui dis, mais tu me parles de quoi ? La voiture est cassée. Je lui dis, de la neuve ? Oui. Il avait fait une sortie ? C'est fini, quoi. Il a été pliée ? Elle était pliée. De la même façon que la première. À part que là, il n'y avait plus d'assurance. Donc là, le crédit, l'hypothèque de la maison, ma femme qui m'a dit, j'espère que tu sais ce que tu as fait. Là, tu vois le divorce, quoi. Tout le spectacle, quoi. Du coup, on a fait demi-tour. On n'est même pas descendu à Rodez parce qu'on s'est arrêté, on a fait demi-tour, on est rentré à la maison parce que ça ne sert à rien de descendre à Rodez. Et là, grand moment de solitude. On ne parlait pas beaucoup dans la voiture à ce moment-là. Grand moment de solitude et forcément, quelques jours après, Seb, il rentre à la maison, on se retrouve, on parle et puis, il a fallu un moment pour reprendre le souffle et là, je lui ai dit, écoute, Sam, c'est soit, on arrête et puis de toute façon, on est tous morts. Toi, ta carrière est morte. Moi, je ne sais pas ce que ça va devenir. En tout cas, il faudra d'abord boucher les trous et puis le reste, on verra. Ou alors, on va au départ du prochain rallye, on va au pied du podium et tu te fais voir et tu fais voir à tout le monde qui était à pied et que tu n'as plus de voiture. On verra ce que ça donne. La symbolique. La symbolique. Voilà. Et on a fait ça. On est allé au rallye, je ne sais plus, c'était vers Chalon. On est donc au pied du podium, on voit les gens de chez Citroën et on leur explique que c'est fini, on n'a plus de moyens. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était une personne qui a beaucoup compté chez Citroën Racing à ce moment-là qui m'a dit mais ce n'est pas possible. Sébastien, on ne peut pas le laisser comme ça. Je vais essayer de te présenter à quelqu'un. Et là, il me présente à une personne qui était le concessionnaire Citroën de la région. À Mâcon, c'est ça ? À Mâcon. Il s'appelle Richard Parizeau. Et Richard, il a pris du temps et il m'a écouté raconter mon histoire. Au même titre que la première personne qui t'avait écouté pour le Dakar chez l'entreprise. Exactement. Il m'a écouté et il m'a dit, écoute, je ne te donne pas la réponse tout de suite. Je t'appelle dans la semaine. OK. Il m'appelle dans la semaine, il me dit, tu sais quoi ? Toi, tu es un fou et moi, j'aime les fous. Ah bah, Satori, il y a une caisse qui est prête pour vous. Je vous ai réservé une caisse et remonté au plus vite de la voiture pour mettre ses bassins au volant de la voiture. Richard Parizeau, concessionnaire à l'époque. Comment tu sens ce mot-là ? C'est incroyable. J'ai des frissons quand tu l'expliques. Bah, je vous dis, Richard, malheureusement, aujourd'hui, on s'appelle régulièrement, enfin régulièrement, on s'appelle de temps en temps, on est toujours en contact. Je pense que dans la carrière de CEP, Richard Parizeau était très certainement une des personnes les plus importantes à ce moment-là. Parce qu'après, tous ceux qui sont venus après, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait énormément de choses pour CEM. Ils ont accéléré la carrière de CEM. Mais la personne qui a fait que cette carrière ait pu voir le jour et que toutes les personnes derrière aient pu avoir l'opportunité des CEM, mais cette personne s'appelle Richard Parizeau. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est celui qui a tendu la main quand il n'y avait plus aucun espoir, en fait. Voilà. Et c'est certainement, enfin pour moi, et là, c'est moi qui ai les frissons, mais pour moi, c'est la personne la plus importante. Et d'ailleurs, ce châssis, cette voiture qui a été pliée, tu as récupéré le châssis. Oui. Et je l'ai vu tout à l'heure et vous le verrez dans le vlog. Oui. Tu l'as reconstruit. 24 ans après. Incroyable. Oui. On va la remonter. J'espère qu'on va prochainement réussir à la mettre sur les 4 roues à nouveau. Mais en tout cas, le châssis, lui, il est réparé. Le vrai châssis. Le châssis numéro 36. C'est une histoire complètement folle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que donc, tu récupères cette voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on récupère ce châssis, on répare la voiture. Bernard Piala, avec son équipe PH Sport, ils font un boulot de fou. Et Seb, il est au départ des 3 dernières manches de ce trophée Saxo-Kikar en 98. Et je pense que là, il en a eu des consignes dans sa carrière, mais je suis sûr que si aujourd'hui, on lui pose la question quel a été ton souvenir ou ton challenge le plus important par rapport à des consignes qu'on a pu te donner un jour, je pense qu'il va tout de suite penser à ces consignes que je lui avais données ce jour-là. Ce jour-là, il y avait 3 consignes. Il ne faut pas sortir la voiture, il ne faut pas casser le moteur et il faut absolument gagner. Ce sont simples les consignes. Totalement logique. Totalement logique. Donc tu prends le risque maximum pour gagner, mais tu ne casses pas. Tu ne casses pas la voiture, tu ne fais pas d'erreur de pilotage pour péter le moteur. Tu es juste parfait. Le stress de fou qu'il avait à avoir. Il a gagné les 3 rallies. Il a gagné les 3 rallies. À partir de ce moment-là, donc forcément, fin 98, il n'avait pas gagné le challenge parce qu'on n'avait pas fait la saison complète, début de saison compliquée, abandon, casse-voiture, rouvure qu'on n'a pas fait, enfin bon, mais il gagnait 3 dernières. Et après, donc forcément, saison d'après, 99, il refait le trophée et là, il le gagnait avant la fin. Là, il se fait repérer par Citroën. Et là, il se fait repérer par Citroën. Donc du coup, on gagne le trophée Saxo-Kicard. Donc l'équipe, on rencontre Citroën, on leur dit, écoutez, la prime de fin d'année, nous, on est prêts à la remettre dans la cagnotte, rajouter un peu dans la cagnotte pour faire rouler SEM. Et là, l'idée, c'est là, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, pour ne pas perdre de temps, il faut absolument aller sur la terre. Donc l'objectif, c'est de faire le championnat de France Terre. Et là, on discute avec Citroën et Citroën, on dit, OK, on va vous aider. Mais on va vous aider d'abord un petit peu et puis après, on verra. Première manche, je me rappelle, c'était avec notre voiture et avec un moteur qui nous avait prêté. Il fait gagner d'euros motrices, enfin, il fait le job qu'il doit faire. Donc là, on est 2000. 2000, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait déjà gagné le trophée. Et au bout de la troisième épreuve de ce championnat de France, la voiture, elle est devenue officielle. Parce que d'abord, c'était le moteur, après, c'était un peu plus et à la troisième, c'était la voiture officielle. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, il était parti dans le giron de l'équipe officielle. Et puis, voilà. Après, il a eu plein d'aides. C'est là où je dis, il y a plein de personnes qui ont été des gens qui ont aidé SEM, qui ont accéléré sa carrière. Qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Voilà. Et qui ont accéléré la carrière. Il y avait notamment Jean-Pierre Champot qui, malheureusement, nous a quittés. Il y avait Frédéric Schmitt. Il y en avait d'autres. Je m'excuse pour ce que je donne pas, mais c'est les noms qui me reviennent. Ces gens-là ont donc accéléré la carrière de SEM parce qu'ils ont mis du budget supplémentaire pour que SEM puisse rouler un maximum. Mais c'est là où je reviens à Richard Parizeau. Mais Richard, c'est lui qui a mis la main dans la poche au moment où il le fallait. Au moment où il le fallait. et moi, je sais qu'il le pense aussi. Mais moi, vis-à-vis de Richard, j'en serais éternellement reconnaissant. Comme il y a de grandes chances que SEM dise si on lui posait la question par rapport au WRC, la dose de stress qu'il avait en WRC, elle était sûrement pour lui moins importante que ce qu'il avait à voir cette année-là. Mais c'est ce qu'il disait. Il le disait de temps en temps en WRC où on lui posait la question mais comment tu fais pour gérer ce stress ? Moi, je me rappelle qu'il avait répondu. Des fois, il répondait et il disait mais il y a eu d'autres périodes dans ma carrière où le stress était beaucoup plus fort. C'était cette période-là. Il te fait un super cadeau après. Il te fait un super cadeau pour la relation que vous avez entre tous les deux. C'est que tu deviens ouvreur. à partir de 2001-2002 ? Tout de suite d'entrée de jeu. Dès qu'il est parti en mondial sans Remo, premier rallye en mondial qu'il a fait, il m'a proposé ce job fantastique de faire son ouvreur et surtout cette confiance énorme. Tu peux expliquer ce que c'est qu'il y a un ouvreur en rallye ? En fin de compte, l'ouvreur en rallye, c'est la personne qui passe à peu près deux heures avant le concurrent dans la spéciale avec les notes du pilote pour vérifier les notes et corriger ces notes en fonction des modifications météo qu'il a pu y avoir entre le moment des reconnaissances et le moment de la spéciale. L'état de la route qui est vraiment précis. L'état de la route, je dirais là où c'est plus facile à comprendre, vous prenez un Monte Carlo, un rallye du Monte Carlo, vous vous dites mais comment les gars ils font pour aller aussi vite sur des routes où il y a des plaques de verglas qui arrivent comme ça subitement ? C'est juste les ouvreurs qui les notent. C'est que les équipages ils prennent les notes en reconnaissance ils prennent principalement les angles et des virages et l'ouvreur lui derrière il va lui dire t'as une plaque de verglas à la sortie de tel virage ou t'as une plaque de verglas au milieu de tel virage ou t'as des rails ou t'as de la neige on corrige les notes. Mais tu roules à rythme soutenu ? Non, non on n'a même pas le droit de rouler vite parce qu'on a des trackings dans la voiture mais ça c'est plus pour des raisons de sécurité. On est limité 90 km heure on n'a pas le droit de dépasser 90 km heure mais bon après 90 km heure dans certains secteurs ça commence à aller vite. Mais le but du jeu c'est pas d'aller vite en tant qu'ouvreur le but du jeu c'est d'être le plus précis possible pour ajouter un maximum de renseignements pour l'équipage qui va suivre deux heures derrière. Comment tu le vois ? Tu le prends comme un cadeau le fait qu'il te propose de devenir son ouvreur ? Plutôt une reconnaissance et une confiance une confiance. Tu ne peux pas faire plus de toute façon. Bah non. Bah non. Bah non. Surtout que tu l'as été jusqu'en 2011. Je ne m'en rappelle plus exactement mais 2011 je crois que c'est ça. Oui on n'est pas loin de... Ouais 2011 C'est hallucinant. Ouais. Quand on sait toute l'évolution de sa grâce ça me donne le tour. J'ai arrêté j'ai arrêté en 2011 parce qu'après il y a eu on a décidé de monter ensemble d'autres projets et que ça devenait juste incompatible de faire les deux ensemble. Et qu'est-ce qui fait selon toi que Sébastien Loeb a toujours été plus rapide que les autres ? Au-delà du talent dont tu parlais. Déjà un don et une force de caractère qui était énorme et il n'y avait qu'une seule chose qui l'intéressait c'est la première place. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Il était motivé par que ça. Il ne voyait que la première place. Il n'y a rien d'autre qui l'intéressait. Et donc il a construit tout son son psychologique toute sa préparation après c'est un sportif de haut niveau physiquement je veux dire encore aujourd'hui Sébastien je veux dire il est taillé voilà il y a ce qu'il faut quoi donc sa carrière aussi qu'il avait avant le sport auto sa carrière de gymnaste comme il l'a dit tu sais quand tu te retrouves à 14 ans devant une épreuve de gymnastique avec un jury en face de toi qui va te juger sur un exercice que tu vas faire t'es calmé je veux dire là aussi t'as du stress donc je veux dire tout ça ça lui a permis qu'après une fois qu'il était dans la voiture avec cette énorme pression par rapport à l'ambition sportive par rapport au fait de représenter un constructeur en championnat du monde en plus il a réussi à se forger un caractère à créer une carapace qui a fait qu'il était juste indestructible on a parlé un peu de ce début de carrière qui a été très mouvementé c'est quoi un peu le souvenir ça peut être quelque chose de positif comme négatif mais le souvenir qui t'a vraiment marqué en termes de course moi je te le disais tout à l'heure en off moi j'ai le souvenir vraiment alors que j'avais 10 ans du rallye de Suède en 2004 parce que c'est la première fois qu'un non-scandinave avec la Xara WRC moi qui me touche beaucoup parce que j'adore cette voiture est-ce que toi c'est ce souvenir là ou c'est peut-être le Tour de Corse justement en 2004 avec son premier titre qui t'a vraiment marqué est-ce que t'as un souvenir genre en termes d'émotion qui est peut-être plus important que les autres non enfin je peux pas dire non c'est le premier titre de champion du monde en Corse ça c'était un moment juste magique mais je veux dire des moments forts il y en a eu en permanence et tout le temps c'était une accumulation de moments forts qui dont le premier aboutissement était le premier titre de champion du monde et après donc 2004 2004 et après il y a eu un autre moment exceptionnel c'était le rallye de France en Alsace où il sève il gagne le rallye à Aguenot dans sa ville natale devant la mairie devant tout son public il gagne le rallye il gagne le titre de champion du monde enfin je me rappelle encore cette année là c'était en quelle année ? je crois que c'est 2010 je vérifierai je crois que c'est 2010 à Aguenot il fallait voir c'était la première année il y avait une ambiance et moi je me rappelle il y avait des journalistes qui étaient qui à la fin après le podium enfin après l'arrivée me posaient la question mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens Dominique à cet instant là ? je lui dis mais vous vous rendez compte là on vient de refaire France 98 à Aguenot mais c'était c'était la même chose c'était France 98 à Aguenot et et Seb d'ailleurs à un moment donné après le rallye il m'avait dit purée tu sais quoi ? j'ai eu peur qu'entre Aguenot et Strasbourg j'abandonne parce qu'il y avait tellement de monde sur la route que j'avais peur de griller l'embrayage de la voiture il y avait tellement de monde qu'il s'est fait ouvrir la route par les motards ils sont rentrés à Strasbourg avec les motards dehors ce que je trouve ce que je trouve vachement ironique parce qu'en 98 ça a été la douche froide pour vous parce qu'on revient sur le rallye du Rouergue oui oui tu vois oui mais c'est fou à Aguenot c'était l'ambiance de France 98 c'était moi j'ai eu la chance donc comme j'étais ouvreur j'ai eu la chance après de faire ce parcours entre Aguenot et Strasbourg donc pour aller sur le podium d'arrivée qui était le podium d'arrivée final qui était à Strasbourg un podium d'arrivée à Aguenot c'était le podium de la spéciale c'est un peu comme actuellement le podium qu'ils ont à la sortie de la Power Stage mais il y a des gens mais de tout âge qui étaient dans la rue qui étaient au bord de la route il y a des choses qui se sont passées mais ce serait juste impossible à refaire des voitures arrêtées sur l'autoroute entre Aguenot et Strasbourg les ponts sur l'autoroute mais c'était rempli de public les gens ils s'arrêtaient sur les bandes d'arrêt d'urgence et puis ils attendaient que ça m'y passe c'était magique ce moment là donc voilà le titre de champion du monde évidemment et puis c'est arrivé à Aguenot et quand tu vis autant de moments magiques comme ça manifestement tu finis jamais par t'y habitué c'est trop bien mais comment tu fais pour gérer l'exceptionnel au quotidien parce que c'est ça en fait avec Sébastien Lhomme je me dis ça va être quoi l'exceptionnel demain parce que je suis persuadé que c'est pas encore fini il y a encore de moi je suis persuadé que Séb il a encore de très très belles choses à faire et qu'il va encore nous rendre heureux pendant de nombreuses années et là il part en rallye raid je dirais avec des vrais objectifs d'aller gagner mais il y a encore très peu de temps je lui ai dit mais tu sais en double verset t'es le vieux mais en rallye raid t'es le tout jeune pas en expérience en âge oui bien sûr justement tu fais allusion tout à l'heure en 2011 donc tu t'arrêtes d'être ouvreur justement pour se consacrer à un nouveau projet on y est actuellement on y est c'est Sébastien Loeb Racing tout à fait comment ça démarre ce projet parce que vous partez de zéro alors le projet il n'a pas forcément démarré en 2011 parce qu'on l'a créé effectivement le 1er décembre 2011 Sébastien Loeb Racing c'est l'at-officier de départ de création c'est une idée qui germait depuis quelques années avant et j'avais toujours dit à SEM il n'y a aucune urgence pour qu'on puisse faire ça tu me diras juste le jour où tu es prêt parce qu'il va falloir que tu sois aussi partie prenante du projet donc le jour où tu seras prêt tu me le diras et puis à ce moment là on essaiera de lancer ce projet là et un jour il m'appelle il me dit écoute le fameux projet dont tu m'avais parlé il y a quelques temps commence à y réfléchir sérieusement parce que moi je pense que je vais arrêter ma carrière en rallye et c'est peut-être le moment d'envisager ce projet là et puis voilà c'est parti c'est parti comme ça donc tu le co-fondes avec Sébastien Loeb tu en es le team manager maintenant aujourd'hui ouais et c'est quoi un peu les premiers effets d'armes parce que tu lui dis en fait c'est un projet que vous avez vraiment enfin que toi t'avais en tête depuis un petit moment vous le lancez mais entre la crédibilité d'un pilote certes qui a aidé c'est une certitude mais vous partez quand même de zéro on part de zéro et comme je le dis de temps en temps Sébastien Loeb on est vraiment parti de zéro on n'avait même pas la gomme au bout du crayon il n'y avait strictement rien le bâtiment aujourd'hui il n'y avait rien quand je dis il n'y avait même pas la gomme au bout du crayon l'image elle est très très bonne mais on s'était tout de suite donc le 1er décembre 2011 quand on avait présenté ce projet de création à Guenaud devant déjà énormément de monde Séb à l'époque c'était juste une star toujours une star mais à l'époque il était vraiment dans le feu de l'action donc ça a quand même permis de réunir un certain nombre de personnes dans la salle à Guenaud et on a exposé un projet on a tout de suite mis un projet ambitieux de toute façon c'était simple déjà le simple fait d'avoir choisi d'appeler le team Sébastien Loeb Racing dans Sébastien Loeb Racing il y a Sébastien Loeb donc moi j'ai toujours dit à partir du moment où on a fait ce choix là on a déjà d'office deux impératifs on a un impératif de performance parce qu'on on ne peut pas faire tout et n'importe quoi alors que Séb il est 9 fois champion du monde donc il faut qu'on soit d'entrée de jeu performant mais on a aussi un impératif d'image il faut que l'équipe elle soit tout de suite super bien présentée super pro quoi présentable très professionnel pourquoi ? parce que Sébastien il était plusieurs années de suite sportif préféré des français donc son équipe l'image de son équipe ne pouvait pas nuire à son image perso donc déjà à partir du moment où tu te dis j'ai deux impératifs je dois être performant et je dois avoir une image au top je dirais t'as tout de suite mis le standard là où il faut c'est toi qui te retrouvais dans la situation des impératifs que tu lui avais fixé justement quand tu lui avais dit tu ne casses pas le moteur tu ne fais pas de sortie de route et tu gagnes je n'ai jamais pensé à ça mais on peut le raccourcir comme ça effectivement et le premier quand je pense à Sébastien Loeb Racing je pense aussi à la première fois où il se retrouve au volant du GT3 en 2013 si je ne dis pas de bêtises ça s'appelait Blampin à l'époque toi aussi c'est un souvenir marquant pour toi ? oui parce que c'est le premier gros championnat qu'on a fait avec Sébastien Loeb Racing et c'est surtout le premier gros championnat que Séb a fait hors rallye il savait qu'il allait faire du WTCCC avec Citroën l'année d'après et il a voulu avec l'équipe préparer cette entrée avec Citroën en circuit il a voulu la préparer et donc il a dit la meilleure solution pour la préparer c'est qu'on le fasse avec l'équipe et donc on a fait le FIA GT3 juste la petite aparté le WTCC c'est donc le championnat du monde de voitures de tourisme de voitures de tourisme que Séb a fait en 2014 ça doit être une émotion aussi particulière de se dire que c'est la première fois qu'il roule aussi avec son team et c'est pas roulé pour un autre team c'est vraiment son team c'est quelque chose il y a encore beaucoup des des collaborateurs d'aujourd'hui qui étaient là à l'époque qui en parlent très régulièrement pour l'équipe encore aujourd'hui ce 2013 est un fait très très marquant et ils ont un souvenir ils en ont plein les yeux de cette période là sur l'équipe c'est quoi c'est une vingtaine de personnes tu me disais aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes en employé temps plein plus encore toute une équipe de prestataires avec plus ou moins avec des contrats plus ou moins long pour rester un peu dans les souvenirs forts et moi je dirais même souvenirs fous t'as ce fameux départ en LMP2 donc catégorie en endurance 2014 2014 parce que au moment de la présentation donc on a mis un peu le curseur très haut mais je veux dire c'est toujours dans le même schéma c'est le schéma du début de carrière de Sèv il fallait pas perdre de temps il fallait tout de suite aller haut c'est une vraie prise de risque mais c'était assumé et on avait dès le départ on avait dit l'objectif ça serait d'essayer d'être au Dakar à échéance 3 ans donc 2012 2013 2014 2014 il fallait être au Mans on était au Mans avec une LMP2 financièrement une folie ? financièrement une folie mais je veux d'abord revenir sur le niveau donc objectif être au 24h du Mans il fallait avoir il fallait être performant et être présentable déjà ça ça met le curseur aux 24h du Mans zéro expérience au départ de la course la plus médiatisée au monde on finit 8ème au général 8ème au classement général 4ème de la catégorie je veux dire déjà vous finissez ce qui est déjà incroyable en plus 8ème au classement général magique mais ça faillit être la fin parce que financièrement c'était absolument n'importe quoi c'était un gouffre ? c'était un gouffre c'était un gouffre mais mais par contre moi dans mon profond intérieur alors j'étais peut-être à un moment donné je me dis est-ce qu'on va réussir à retourner à la situation financièrement parlant mais au niveau du savoir-faire de l'équipe au niveau du talent et je dis bien le talent technique qu'a eu l'équipe à cette période-là j'étais convaincu qu'on était sur la bonne voie mais il y avait le problème financier et là il a fallu revoir les choses d'une façon différente et je sais que fin 2014 on avait fait un point de situation avec Seb on s'était enfermé dans une salle avec un certain nombre de gens qui à l'époque nous conseillaient et je me rappelle du slide du dernier slide que j'avais montré à Seb et c'était marqué dessus stop ou encore c'est simple c'est soit on arrête comme il disait Seb au moins je sais ce qu'on a perdu et on n'en perdra pas plus soit on est convaincu du projet d'avenir qu'il est fiable et qu'il peut être réalisable une nouvelle fois tu fais un clin d'oeil à ce que tu lui avais dit à la sortie en 98 du rallye du Rouer c'est à dire est-ce qu'on arrête vraiment on arrête les frais mais de toute façon on a tout perdu moi je me suis juste revit au pied du podium à Chalon avec sans voiture et je me suis dit c'est pas possible ça peut pas s'arrêter là donc il faut trouver une solution pour que ça reparte et bah ce jour là en fin de compte on a commencé à se dire en tout cas moi j'ai en tant que gestionnaire de l'équipe en tant que team manager d'entreprise j'ai dit maintenant il faut qu'on regarde les choses différemment on a prouvé qu'on avait un vrai savoir-faire maintenant il faut qu'on aille vendre notre savoir-faire il faut qu'on aille commencer à gagner il faut qu'on aille chercher chaque euro qu'on a prévu de dépenser avant de le dépenser alors que pour le moment on était toujours sur un phénomène un peu on dépense et puis on regarde après donc tu passes sur une logique de gestionnaire je passe sur une logique de gestionnaire parce que j'ai considéré que l'équipe elle avait un savoir-faire et que ce savoir-faire était monnayable et ça a marché ça a marché parce que le retour sur investissement de ces 24 heures du Mans a été la reconnaissance du savoir-faire de l'équipe par les constructeurs par les constructeurs et c'est certainement ça qui nous a permis en 2015 d'avoir une partie de la gestion du programme en WTCC avec Citroën et c'est comme ça qu'après je dirais on a pu se redresser on a pu rentrer dans le giron des constructeurs Citroën nous a fait confiance et là c'est pareil j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux parce qu'à la sortie de ces 24 heures du Mans ils étaient persuadés qu'on avait le niveau technique et que les collaborateurs de l'équipe avaient l'expérience et le savoir-faire pour gérer une voiture je dirais une voiture niveau constructeur et là on nous a confié la gestion d'une voiture qui était en championnat du monde et ça ça nous a permis l'année d'après de pouvoir y aller en tant que Sébastien Le Brassing avec des pilotes que nous on avait essayé de trouver on a vendu des programmes et c'est là qu'on a commencé à exploiter des voitures au niveau Champagne du Monde en tant que SLR donc là on était en 2016 2016 et maintenant ce fameux programme qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui a été annoncé donc 2016 2017 donc on a fait ces programmes en Champagne du Monde en WTCC WTCC donc tant qu'il y avait cette catégorie TC donc qui étaient les fameux C-Elysée qui étaient des voitures juste magiques mais qui étaient vraiment c'était des protos c'était l'équivalent d'une LMP2 au niveau technique qui coûtait très très cher et ce championnat malheureusement il était mort fin 2017 donc Citroën a arrêté et a quitté le championnat pour faire autre chose en tout cas on nous a annoncé la fin bah nous là on était une fois de plus pas bien par contre là et ça c'est le deuxième la deuxième satisfaction enfin une autre satisfaction que j'ai aujourd'hui c'est qu'après l'arrêt de Citroën on a réussi à convaincre Volkswagen Motorsport de nous confier leur programme officiel en championnat du monde WTCR avec les golfs TCR et là je suis d'autant plus satisfait que Volkswagen ils n'ont pas choisi Sébastien Loeb Racing parce que chez Volkswagen Motorsport il y avait un pilote qui s'appelait Sébastien Loeb parce qu'on pouvait toujours se dire avant Citroën ils ont choisi Sébastien Loeb Racing parce qu'il y avait Sébastien Loeb qui était chez Citroën ce qui je sais moi je suis plutôt persuadé qu'ils nous ont surtout et avant tout choisi parce qu'ils avaient reconnu notre savoir-faire mais là c'est Volkswagen dans lequel il n'y a pas Sébastien Loeb comme pilote au contraire Sébastien Loeb il est chez un constructeur concurrent et Volkswagen Motorsport nous accorde leur confiance et ça c'est magique tu sais que pour la petite anecdote j'avais même pas fait le lien parce que tu roules en Golf GTI TCR et j'avais même pas fait le lien justement du petit clin d'œil parce que c'est un petit clin d'œil je sais que t'es un fan de Golf et de Golf GTI tu m'as montré tout à l'heure t'as Oettinger Golf 1 magnifique incroyable vous la verrez aussi dans le vlog mais du coup oui effectivement la Golf GTI TCR il y a un petit clin d'œil sympa quand même bah oui forcément je n'y ai pas pensé donc juste revenir sur ce point essentiel des 24 heures du mois parce qu'encore aujourd'hui je suis persuadé que c'était un moment très important pour SLR parce que là c'est pareil on se reprend un deuxième coup sur la tête avec l'arrêt du programme officiel Volkswagen qui je dirais d'une façon assez brutale ont dû arrêter le sport auto voilà on est beaucoup d'entre nous au courant de cette période qui est un peu qui est compliqué pour Volkswagen et on se retrouve à nouveau à pied et là on a la chance encore et une fois de plus de retrouver un autre constructeur qui nous accorde à nouveau la confiance et aujourd'hui on a cette immense chance et là aussi je suis énormément reconnaissant vis-à-vis du team manager donc Andréa Adamo de nous avoir accordé leur confiance et aujourd'hui on exploite une partie des programmes chez Hyundai Motorsport et donc c'est encore une fois de plus une preuve que le savoir-faire des collaborateurs des mécanos des ingénieurs de la logistique de l'administratif que tout ça chez SLR aujourd'hui c'est du niveau de la confiance d'un constructeur tu parles de chance à chaque fois quand tu parles de ces opportunités moi j'y vois surtout de la grosse détermination et un travail de cinglé c'est l'impression que je me suis fait dès que je suis arrivé dans les locaux tu sens que rien n'est laissé au hasard forcément à ce niveau-là à un moment donné le hasard c'est pas trop je dirais sur la feuille de route mais mais je dirais tout ce cheminement en fin de compte quand j'y réfléchis un peu c'est comme en 85 quand j'avais eu le projet de faire le Dakar tu te dis j'ai une envie de faire quelque chose on va mettre tout en place pour le faire on va mettre tout en place pour le faire et on va prouver qu'on est capable de le faire mais tout ça en résumé c'est il faut avoir cette logique de performance et cette logique d'image si tu as ces deux-là je veux dire un constructeur qu'est-ce qu'il veut de plus ? il veut que tu sois performant et il veut que tu sois présentable pour 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 vendre leurs produits voilà et ça c'est la priorité c'est 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 le quotidien de de tous les de toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui tu sais que je crois que on fait une conclusion parfaite pour ce podcast je voulais te poser la question quelle est la voiture que tu garderais toi à titre perso celle qui t'a le plus marqué mais je crois que tu m'as plus ou moins donné la réponse en off je pensais à ta fameuse Golf 1.6 la Golf 1 que t'es en train de refaire voilà j'ai eu la chance à l'époque bah voilà j'étais amoureux des belles voitures et et quand j'ai eu mon mon permis deux ans donc j'avais à peu près 20 ans j'ai eu la chance de pouvoir me payer une Golf GTI 1.6 boîte 5 c'est la voiture qu'il fallait avoir à l'époque c'est clair c'était le miss de l'époque tout jeune qui s'en respectait devait enfin voilà il fallait avoir ce genre de voiture et j'avais eu à l'époque la chance de pouvoir me payer cette voiture et bah j'en ai retrouvé une exactement la même c'était pas le même châssis mais c'est exactement la même que je suis effectivement en train de restaurer en ce moment Golf GTI grise boîte 5 volant 3 branches je l'ai vue de loin mais elle est splendide comme ta Hottinger qui est magnifique aussi ouais après la Hottinger ça c'est encore je dirais ça c'était la voiture de mes rêves à l'époque dont j'avais pas les moyens de me payer et qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir réussi à en trouver une et d'avoir la chance de pouvoir l'acquérir et je vous mets au défi d'en trouver une plus belle en France parce qu'elle est incroyable elle est magnifique Dominique pour finir un peu ce podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite la santé et tout le reste suivra je le dis et je le dis vraiment très sincèrement la santé parce que par rapport à la période qu'on vit actuellement je pense qu'il n'y a que ça le reste c'est que du bonheur le reste c'est du bonheur mais la santé c'est ce que je souhaiterais à tout le monde et c'est encore d'autant plus vrai en ce moment voilà question que j'ai ajouté à ça merci beaucoup de m'avoir reçu ici je suis comme un gosse tu m'as bien vu j'ai fait des photos des vidéos plus savoir quoi en faire on s'est presque mis en retard je crois qu'on a respecté le timing tu vois moi aussi je dis vraiment merci je te dis merci à toi d'avoir donné cette opportunité de pouvoir remonter dans ma mémoire et de repenser à tous ces moments qui aussi pendant cet interneau m'ont aussi ému parce que il n'y a que dans ces moments là quand tu t'as la je dirais quand t'as la chance de pouvoir raconter ce que t'as pu vivre pendant une vingtaine d'années cette passion énorme que je souhaite à tout le monde quand tu peux la raconter c'est là où tu te dis plus rien c'est quand même magique c'est tout le but de ce podcast c'est de prendre le temps vraiment d'en parler et tu sais des fois je le dis en rigolant je crois que je te l'avais dit j'appelle ça un peu des fois une thérapie automobile mais c'est un peu c'est un peu ça vraiment je prétends rien du tout mais c'est un peu comme si tu te mettais sur le divan et tu parlais de ta passion j'ai eu des frissons tout le long je pense que les auditeurs en auront aussi et vraiment juste un grand grand merci je vais aller profiter une dernière fois de tous ces beaux bijoux avant d'en rentrer de quitter l'Alsace en espérant que tu pourras revenir prochainement carrément carrément je vais revenir à bientôt Dominique merci merci à toi et puis merci à tous ceux qui m'écoutent à plus ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast c'est gratuit il faut juste un iPhone ou un Mac un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast ou simplement à partager le podcast ça m'aide énormément à gagner en visibilité d'ailleurs j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode aujourd'hui c'est Jerem qui écrit écoutez imaginez rêver chaque soir je plonge dans une aventure automobile passionnante grâce à ce fabuleux podcast découvert récemment longue vie à dans la boîte à grands merci beaucoup Jerem écoutez imaginez rêver c'est exactement ça c'est toute la force du podcast comme un bon roman qui vous emmène qui vous transcende qui vous fait voyager c'est exactement ce que je veux à travers ce podcast que ça vous divertisse que potentiellement ça vous apprenne deux trois petites choses c'est sûr mais surtout que ça fasse voyager à travers notre passion notre passion commune et que en quelque sorte vous ayez un peu un moment hors du temps pour découvrir les coulisses du podcast vous pouvez me suivre sur instagram at dbg underscore podcast et découvrir les vlogs sur ma chaîne youtube dans la boîte à gants d'ailleurs pour ceux qui ont suivi sur instagram j'ai dû supprimer la première version du vlog de mon tour en buggy avec François Delecourt vice champion du monde de WRC rien que ça autant vous dire que j'étais pas très serein pour des raisons de confidentialité j'ai dû le supprimer malheureusement et donc je sors une version 2 une v2 demain à 18h je compte sur vous pour aller donner de la force même ceux qui ont déjà eu la chance de regarder la première version puisqu'elle est restée à peine 24h allez-y c'est comme ça aussi que je peux vous proposer d'autres vlogs c'est à partir du moment où ça marche un petit peu et allez exploser les vues et les likes je vous prépare bien entendu un vlog où je vous emmène en compagnie de Dominique Heinz à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos du champion du monde de rallye donc autant vous dire que ça va être pas mal du tout et je vous sors ça au plus vite pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur Youtube à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis il y en a actuellement 52 sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada